En cette semaine de rentrée, la grève du personnel du CHU perdure. Les négociations avec la direction s'accumulent, mais aucune rencontre n'a permis de trouver une issue au conflit. Mobilisé depuis 7 semaines pour protester contre le manque de moyens, René, aide-soignant, pense que seule la lutte peut permettre de résoudre les problèmes du CHU. Tous les hôpitaux français, c'est la même situation. Et en France, ça fait plus de 5 mois, bientôt 5 mois ou plus de 5 mois qu'ils sont en grève. Les urgences, bien sûr, par l'ensemble des services des hôpitaux. Mais ça veut dire que la situation est plus grave qu'on le pense. Mais ce qu'on veut, c'est surtout des moyens pour soigner les gens. Nous, on ne veut pas, on n'acceptera pas ces conditions de travail. On a pu constater ces jours-là, depuis lundi, qu'il n'y a pas de médecin aux urgences. Il n'y a pas suffisamment de médecins aux urgences. Ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Le matériel qu'on espère depuis des mois et depuis que le mouvement a démarré, il n'est toujours pas arrivé. Ça, c'est les conditions de travail. Ça, ce n'est pas normal. C'est que la lutte qui peut et qui fera en sorte que la situation change. Une énième réunion entre les syndicats et la direction se tient ce mardi après-midi. Le but commun reste d'élaborer un projet d'accord. Pour mettre un terme définitif au conflit.